Bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire du tri dans mes petites cousettes, donc dans mon armoire, essentiellement dans la partie pantalon et jupe qui est pleine à craquer, avec des piles qui se cassent la gueule sans arrêt. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui et essayer d'enlever les trucs que je ne porte jamais. Voilà, j'ai tout sorti en vrac, donc je vais commencer par trier qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui ne va pas là, etc. Pour essayer d'y voir un peu plus clair. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà ce que ça donne. Donc quasiment tout est rentré. J'ai juste laissé mon jean bleu et mon pantalon en simili-cuir, qui sont deux trucs que je porte assez souvent, de côté. Et là j'ai gardé donc deux jeans colorés, c'est tout ce que j'avais en jean coloré. J'ai choisi de garder deux shorts un peu habillés, deux shorts en jean. J'ai deux jupes que j'ai cousues moi-même, que je garde alors qu'ils sont exactement en même tissu, donc ça va être un peu pénible de les différencier, mais je les aime vraiment toutes les deux. J'ai gardé les deux jupes brume que j'ai cousues, une noire et une bleue marine. J'ai gardé ces deux petites jupes du commerce qui sont un peu dans l'esprit de la brume, qui sont assez près du corps, que j'aime beaucoup. Et j'ai gardé cette jupe Jaya, il me semble, que je porte très peu, mais j'espère qu'avec ce système ça fonctionnera. Et donc maintenant, je vais vous présenter les pièces que j'ai décidé d'enlever de ma garde-robe, et surtout, pour quelles raisons ? Je vais peut-être enlever les lunettes, comme d'habitude je vous vois moins bien, enfin, façon de parler. Mais vous, vous voyez mieux mes yeux. Alors, vous allez voir qu'il y a un truc récurrent, en fait, un problème récurrent pour lequel j'ai décidé de retirer trois jupes de ma garde-robe. Je vais vous les montrer une par une, vous allez comprendre pourquoi. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Est-ce que vous voyez le point commun de toutes ces jupes ? Le point commun, c'est que le tissu utilisé froisse énormément. Attendez. Il y en a une qui en veut à mon setup, elle veut faire tomber la caméra. Tu es gentille, Chani. C'est que le tissu froisse énormément. Et donc, à la fois, pour ce qui est du rangement, et pour ce qui est du porté, je trouve que c'est quand même un problème. Alors, je suis en train de dire ça, et en même temps, je suis en train de penser que la prochaine jupe que je vais me coudre, elle est peut-être dans un tissu qui froisse énormément aussi, mais... Écoutez, ça va finir par rentrer. Donc ça, c'est vraiment le point commun de ces trois jupes. Après, pour ce qui est de celle-ci, qui était dans une espèce de dent, au niveau des plis, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais le tissu, c'est vraiment usé. Ça fait des marques vraiment vilaines. Et même si je passais un coup de fer tous les matins où je veux la porter, ça se verrait quand même. Donc pour moi, cette jupe, elle n'est plus vraiment portable. Comme elle est plus portable, je vais récupérer les boutons. Je ne vais pas essayer de la donner à quelqu'un, ça n'a aucun sens. Donc celle-là, elle va partir au découpage. Ensuite, celle-ci, elle se froisse, mais en soi, elle n'est pas abîmée. Donc, je pense qu'elle peut aller au don. Après, les finitions ne sont pas exceptionnelles. Vous voyez, on voit ma ligne de piqûre de fronce. La fermeture éclair, elle n'est pas super bien posée. Mais elle me paraît portable. C'est une jupe que j'avais faite pour écouler ce tissu. Et franchement, le temps sel pour une jupe, je ne sais pas si je recommande vraiment. J'adore ce tissu, je le trouve super agréable à porter. Mais ça froisse, quoi. Ça froisse, ça froisse trop. L'espèce de simili-cuir que j'avais utilisé, il ne s'est pas usé. En même temps, je ne l'ai pas énormément porté. Mais vous savez, il y a des simili comme ça. Rien que le fait d'exister, ils se mettent à une espèce de peluché, de pelé dégueulasse. Là, pas du tout. Donc, je pense que celle-là est portable. Je vais la mettre au don. Et enfin, la troisième jupe qui est beaucoup trop froissable. C'était, il me semble, un chambret. Auguste et Pénélope, qui est réversible, vous voyez. Donc là, pareil, c'est pas les finitions les plus ouf. Vous voyez, en haut, la fermeture est claire, là. Mais ça reste quelque chose de portable. Après, celle-là, il me semble que c'est le même patron qu'une autre jupe que je vais enlever. Et que finalement, voilà, je ne referai pas. Je pense parce qu'il y a un problème, à mon sens. En tout cas, avec les choix que j'ai fait, moi. L'autre jupe, c'est celle-ci. Pareil, qui date un peu, avec un problème de zip manifeste. Puisque, vous voyez, la butée du zip, elle est ici. Donc, ça se finit un peu trop tôt. J'avais fait, à l'époque, un petit crochet. Pour bien la tenir fermée jusqu'en haut, mais c'est quand même pas extraordinaire en termes de finition. Donc, cette jupe, elle est très simple à faire. Elle n'est pas doublée. Mais son problème, c'est qu'elle est trop légère, je trouve. En fait, au porté... C'est ridicule ce que je vais vous dire. Au porté, je ne sens pas ma jupe. En fait, je mets beaucoup de jupe l'hiver, surtout quand j'ai des collants. Parce que je suis plus à l'aise de montrer mes jambes avec des collants que de montrer mes jambes nues. Enfin, je me sens vraiment à poil, quoi. Donc, moi, je n'aime pas trop trop ça, sauf quand il fait vraiment très chaud. Et que là, bon, je n'en ai rien à foutre. J'ai juste chaud, quoi. Et en fait, quand tu mets des collants un peu épais avec ça, tu ne sens pas ta jupe. Et je passe la journée à me dire, est-ce qu'elle est sur mes fesses ? Ou est-ce qu'elle est remontée quand j'étais aux toilettes ? Ou quand je me suis baissée ? Ou avec le frottement ? Est-ce qu'elle remonte ? Et je passe ma journée, en fait, à tirer dessus pour me dire, ouais, c'est bon, elle est là. Voilà. Elle est courte, pas doublée, ce qui en fait une jupe super légère, que je ne sens pas. Et ça m'angoisse. Donc, voilà. Ça, là, pareil, elle n'est pas fantastique, mais elle n'est pas importable. Donc, je pense qu'elle peut aller au dos. Alors, ensuite, nous avons une dernière jupe que j'ai retirée de ma garde-robe. Et qui est une jupe du commerce. Le genre de jupe que j'adore, les petites jupes crayons, voilà. Cintrées, élastiques, qui ne se prend pas la tête. Mais je trouve que le simili-cuir a vieilli dans le sens où il s'est marqué. Donc, celle-là, c'est une jupe que je vais enlever avec un peu de regret, quand même, parce qu'elle était sympa, que je l'aimais bien. Mais il faut être raisonnable et se dire que non, je ne l'ai pas porté depuis des lustres. Et que je peux me refaire ça. Ce n'est pas très compliqué. Ah, j'hésite en vous le disant. Je me dis qu'avec pile, ce petit top, enfin, ce petit top, ce petit pull, ça pourrait être sympa, voyez. Imaginons. Je garde ou pas ? Vous savez quoi ? Je la mets en sursis. Et je vous laisse voter dans les commentaires. Je vous la remets de plus près pour que vous voyez l'état du tissu. En même temps, elle est doublée, donc je pourrais la repasser sur l'envers et voir ce que ça fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez-y, dites-moi ce que j'en fais. Votez dans les commentaires. Hop, je la mets au purgatoire. Et le dernier truc que j'ai décidé de jarter de ma collection, donc, de ma collection, de ma garde-robe. D'un des trucs que j'ai décidé de jarter de ma garde-robe, c'est ce short que j'avais DIYé, en fait. C'était un jean que j'ai coupé. Et j'avais rajouté des petites dentelles pour le fun. Alors, je l'avais rajouté ici, sur la poche qui est ici, qui dépasse des poches derrière. Et je trouve qu'il a une longueur un peu bâtarde. Il n'a pas un saillon extraordinaire. Et à chaque fois que je veux mettre un jean, ce n'est pas celui-là que je prends. J'ai déjà deux autres shorts en jean. Donc, je n'ai pas besoin d'en avoir trois, surtout si je suis à moyen satisfaite. Donc, je pense qu'en soi, le petit DIY que j'avais fait était sympa. Ce n'est pas ça le problème. Mais ça n'a pas suffi à sauver ce jean. Qui, finalement, n'aura pas vraiment eu la deuxième vie que j'avais espérée. Mais écoutez, il n'est pas un portable du tout. C'est juste que moi, le style ne m'a pas plu. La longueur ne m'a pas plu. Voilà, donc je ne le mets pas. Donc, il part au don. Voilà. Donc, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq pièces. Peut-être aussi, qui dégagent de ma garde-robe. Donc, ça fait de la place pour la suite. Il va falloir que je fasse ce tri-là sur plein d'autres choses. Donc, on le refera pour mes pulls tricotées. On le refera pour les blouses. Voilà. Je vais le faire en plusieurs fois parce que c'est un travail titanesque. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu, que ça va vous motiver peut-être à faire le tri de votre garde-robe aussi pour faire place nette et imaginer vraiment les coutures que vous avez envie de faire et qui vous seront utiles. Voilà. Ce que je voulais, c'était vraiment faire l'analyse de qu'est-ce que j'enlève, pourquoi je l'enlève, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Même si, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner parce que c'est déjà un peu mal parti. Bref. Oh, bah, t'es revenu, toi ? Allez, viens dire au revoir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on vous dit à la prochaine. Wouh !